C'est le star de Yukon, Aminoua qui rugit, défense bien contestée, on voit que le joueur n'arrive pas à jouer mais c'est un shooter, il choisit le drive finalement, approximatif la passe, ça relance la contre-attaque, allez ou probable avec Jesse, Oma, Adams, Oma, Adams, il a... Enquête de points là, ils n'ont pas marqué depuis un moment, et le duel entre Freeman et Adams, et voilà, et c'est Freeman qui l'emporte. C'est arrivé Angelo, elle est logique celle-là, on va surveiller, on va d'abord regarder, hésitation, pull-up, il était devant plus grand que lui, et il a choisi le petit shoot, le petit pull-up exactement. Un comportement exemplaire, alors qu'il pourrait se comporter comme une diva, de par son profil de champion NBA. Et il enchaîne, 7 points d'affilée, à gauche, à droite, en haut, c'est sûrement ce qu'il va faire. Cool, il a contourné la défense pour servir délicatement, Mustapha Fall, le petit plus-un pour le géant. L'extrapasse raté d'Aminoua, mais bon, Lacombe qui, non, ne sanctionne pas. C'est pas pareil. Adams, tout droit, le coast-to-coast, non, il préfère de redonner les riens. Boum ! Oh la passe ! Il peut le dominer, il n'y a pas de prise à deux. Un homme à la mer. Il vient s'appuyer. Un homme à la mer, on remet dedans. Un homme à la mer. C'est intelligent. Eh oui. Oh là 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 là. Tapha Fall. Un homme à la mer. En solo, en soli. Aïe, aïe, aïe. Le rebond et c'est payé. C'est un problème du riche, du côté de Lasvel. Beaucoup de très bons joueurs, beaucoup de profils talentueux. Ouais, sur une jambe. C'est exceptionnel, ce que vient de réaliser. Il reste 9 secondes. Evidemment, Lasvel qui fait tourner le chrono. Et le tir qui tombe dedans. Lancé dans cette saison de Jeep Elite, sous les applaudissements de René Thys. Ils ont joué les yeux dans les yeux, comme on le disait Angelo sur...